Musique Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROK Les amis, aujourd'hui on va parler leaks, on va parler tips, on va parler KVK Avec des stats vraiment impressionnantes venant tout droit du 10-34 Mais avant cela les amis, comme d'habitude si ce n'est pas encore fait Bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos Et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne C'est ultra simple, c'est le premier lien en description de toutes les vidéos Vous le savez par coeur, vous l'avez aussi à droite sur l'overlay Pas d'excuses pour ne pas être sur le discord Et vous y retrouvez toutes les infos, les screens, les leaks, tout ce qui passe dans les vidéos Vous l'avez aussi sur le discord et bien plus encore Les amis, revenons à l'annonce de la mise à jour d'hier pour des petites infos Notamment un leak, on ressort un leak d'il y a quelques mois Regardons bien ce qui nous a été envoyé Alors pas la Facebook issue bien évidemment Mais la mise à jour 1.067 Et dans le tas il y a une info Alors recherchons là Elle est pas, il me semble qu'elle est mise sur les attirails On n'est pas sur la session de conquête L'attirail et le forum d'état Non on est sur l'optimisation du musée Où il nous annonce que l'un des packs va bientôt disparaître Alors est-ce que c'est au début ? Non c'est pas là, c'est pas en point 3, c'est pas en point 4 C'est quelque part Bref, il nous annonce que le pack qui nous donnait des reliques allait être retiré Alors de quel pack parle-t-on ? On parle de ce pack là, le 7 jours de pièces Connectez-vous tous les jours pour réclamer un gros montant Comme d'habitude, Kevin s'enflamme sur les superlatifs De pièces de reliques et de pièces d'exposition Alors ce gros montant Alors on est à 6 balles bien évidemment sur iOS Que ce soit iPad ou iPhone ou sur votre Mac La version Mac du jeu Mais on est qu'à 4,99€ 1€ de moins Donc achetez-le sur PC ou sur Android Et si vous regardez dans le détail C'est 6 pièces de reliques et 10 pièces d'exposition Est-ce que c'est un bon pack ? Bon, pas oufissime, il est un peu éclaté Mais il va disparaître Pourquoi il va disparaître ? Parce que Lilith va forcément mettre d'autres moyens Avec la mise à jour du muséum D'obtenir ses pièces Et veut le limiter, ne souhaite pas que les joueurs Puissent abuser de ce pack Pour monter trop rapidement au niveau des reliques Puisque les reliques maintenant vont avoir un niveau d'expertise Il est annoncé aussi dans le patch Que tous ceux qui ont acheté des packs Et bien vous continuerez d'en bénéficier jusqu'à leur fin Donc que font certains joueurs ? Regardez, certains joueurs qui ont un petit peu trop d'argent évidemment Ils font ce genre de choses Ils achètent le bundle de 7 jours plusieurs fois de suite Et regardez, là par exemple, ce joueur va l'avoir pendant 100 jours Vous avez bien lu, 100 jours Alors c'est pas oufissime non plus Il en a acheté 15 pour aller à 100 jours Donc il a quand même mis un petit 60 balles dessus S'il l'a acheté sur PC Même un petit peu plus 75 euros dessus Mais pendant 100 jours Il va récupérer ses pièces de reliques et ses pièces d'exposition Et après, ce bundle va disparaître Donc c'est clairement mort Il ne pourra plus l'avoir Est-ce que ça peut être rentable ? C'est risqué Si Lilith l'enlève Forcément, c'est car ils ont un désavantage à nous le laisser Et ils ne veulent pas qu'au niveau du muséum On puisse rapidement acheter les reliques Et les expertiser au niveau maximum Puisqu'elles vont avoir encore une fois Un niveau d'expertise à présent C'est pour ça qu'ils l'enlèvent Donc est-ce que ça peut être rentable ? Ouais, ça peut être rentable Mais il faut quand même avoir un petit billet à perdre Et investir, enfin investir à perte évidemment dessus Si vous voulez en acheter 2-3, pourquoi pas Vous aurez toujours ça en stock Même si vous pensez avoir un stock important Lilith le sait que les joueurs ont des stocks Et donc à mon avis Il ne va pas être easy de tout monter rapidement Et d'ailleurs en parlant de tout monter rapidement Je vous ressors le leak d'il y a quelques mois Qui recircule de nouveau sur le muséum Puisqu'on se posait la question Quels vont être les nouveaux attributs des nouveaux commandants Et bien il y a quelques mois A fuiter ce screen Quand on ne parlait même pas encore De la future mise à jour du musée On disait qu'il était possible qu'ils fassent une mise à jour Et s'ils en faisaient une Cette info est sortie Alors au niveau de Gengis Khan Vous allez voir Donc on annonçait Alex, Tomiris, Gengis Khan, Saladin, Constantin, Edouard Alors là, Lilith nous a annoncé quasiment les mêmes commandants Je crois qu'elle ne l'a pas dit Tomiris Mais tous les autres ont été annoncés Et ils ont dit et bien d'autres Donc il y en a peut-être plus En tout cas, voilà les stats de l'époque Pour Gengis Khan, c'était 20% santé 5% de dommage réduction C'est pas mal du tout Le binôme naturel de Gengis Khan quand il est sorti C'était de mémoire Saladin Donc vous imaginez avec Saladin qui est très tanky Le 5% de dommage réduction C'est pas mal du tout Et le 20% santé C'est même énormissime Saladin, lui C'est 10% de March Speed 150 d'additional damage factor Bon, là pour le coup Moi, je suis très déçu par cette stat de Saladin Autant celle de GK, elle est énorme Autant celle de Saladin me paraît un petit peu éclatée Si ça avait pu être l'inverse Ça aurait été encore mieux Parce que Saladin étant extrêmement tanky Avec 20% de santé Et 5% de dommage réduction Ça aurait été énormissime Pour le kill, on aurait passé énormément de temps Et ça aurait pu être un bon binôme en défense Constantin à présent Constantin, il est annoncé avec 10% de March Speed Alors je ne comprends pas pourquoi il rajoute ce March Speed Enfin, c'est pour faire des stats Mais franchement, le 10% de March Speed Ça sert à rien On s'en fout qu'il aille vite ou pas En tout cas, moi personnellement, je m'en tape de ouf 10% de March Speed 20% d'attaque Sur Constantin, encore une fois 20% d'attaque, ce n'est pas ce qu'on aurait attendu C'est un commandant de soutien Donc on aurait aimé qu'il ait quelque chose de plus générique Qu'il puisse arroser tout le monde Ou que ça le rende plus tanky, plus résistant Un peu comme Richard Puisque Constantin, on l'utilise aussi en Canyon pour ça Sa capacité à être très tanky Et à résister à beaucoup d'assauts Pendant qu'on éclate les autres troupes Donc là, encore une fois Je trouve cette relique dommage Là, sur ces 3 premières reliques Genziscan, Saladin et Constantin Sur le papier, je n'investirai que sur Genziscan Après, peut-être, je vais être surpris par les rapports Et on aura des stats de ouf Mais sur le papier, seul Genziscan me paraît intéressant Ensuite, on passe à Alex Alex, commandant énormissime Évidemment, très utilisé en binôme Notamment avec Gouane, on l'utilise Mais pas que Franchement, excellent On peut l'utiliser aussi avec Cipio Prime 10% de santé 3% de dommage réduction Là, on est sur du lourd Le 10% santé, quand vous allez le mettre avec Cipio Et le 3% de dommage réduction Ça va être extrêmement intéressant à mon avis Beaucoup vont recommencer à jouer à Alex Dans une certaine mesure Rappelez-vous, quand le musée version 1 est sorti On a vu des Minamoto ressortir de nulle part Grâce au plus 20% en défense de cavalerie Et plus 25% en attaque de cavalerie D'ailleurs, pour le moment On n'a aucun commandant qui a sorti des stats comme ça Rappelez-vous, 20% et 25% de Minamoto C'était énormissime Donc Alex, intéressant Si c'est ça, c'est une bonne stat Je le montrerai également On passe à Edouard Alors Edouard Edouard, je vous le savais Je le déteste Il m'a fait gâcher des sculptures pour être expertisé Il est totalement éclaté ce commandant Il ne sert strictement à rien Ils vont lui donner un 150 de rage bonus Et 5% de skill dommage Alors oui, 5% de skill dommage Ça va être très lourd sur du Edouard Parce que Edouard a un premier skill Qui fait pas mal de dommages Alors c'est pas Nevsky non plus Mais Edouard, son premier skill Bon, il est intéressant en dommage Mais il coûte quand même 1350 de conditions de rage Tout ça pour faire un multiplicateur de dégâts De 2500 s'il expertisait C'est pas mal d'avoir 5% de plus Parce que ça s'applique pas qu'à ça Mais c'est pas ça, à mon avis Qui va le rendre oufissime Moi en tout cas, c'est pas ça Qui va faire que je vais me précipiter Pour utiliser Edouard Il me paraît toujours aussi éclaté Même avec cette relique Et on finit J'espère qu'il y en aura d'autres On aura peut-être d'autres leaks Avant la match de mardi J'espère qu'on aura d'autres commandants On finit avec Tomyris Et elle, malheureusement Le parent pauvre Elle prend 15% de marche speed Et 10% santé On a une stat qui sert à rien Le 15% marche speed Le 10% santé C'est pas mal du tout Mais je la montrerai pas pour autant Sachant que moi Tomyris Je ne l'ai pas expertisé Contrairement à certains Des autres commandants De cette liste Ce qui est notable C'est que Lilith Excepté pour Gen Ziskan N'a pas de mon point de vue Fait des bonus Qui sont aussi impressionnants Que la version 1 du muséum Car si vous prenez Je vous cite à Minamoto On avait plus 20% en défense De cavalerie Plus 25% en attaque C'est quand même du lourd Mais rappelez-vous Menmed second aussi Plus 20% en santé de troupes Et plus 5% en compétences C'est tout de même Beaucoup Beaucoup plus Pareil sur Charles Martel Plus 25% En attaque d'infanterie Plus 5% en santé Et si on prend Mulan Mulan qu'on compare à Constantin Plus 10% en santé Constantin il a 10% en marche speed Et plus 10% en réduction des dégâts de compétences Franchement C'est clairement Beaucoup plus performant K.O.K.O. Plus 20% en santé Plus 200 en multiplicateur de dégâts de compétences actives Bref Ils sont vraiment beaucoup plus cheat Alors vous allez me dire Oui mais c'est parce que C'est déjà des commandants De deuxième Ou troisième génération Donc ils ont déjà des skills plus puissants Peut-être Mais ça les rend pas moins obsolètes aujourd'hui Franchement Ils sont beaucoup moins performants Que les tout derniers commandants Là le but Si c'est de leur redonner Un petit coup de foi Et qu'ils soient au niveau des autres Ils auraient pu mettre Des compétences De niveau supérieur Si Ces compétences Sont réelles Si ce leak Est fiable Pour le coup Ça semble très cohérent On n'a qu'à attendre Maintenant A présent Mardi Peut-être qu'on aura des infos Dans une vidéo Avant Les amis Passons à présent Au stat de ouf Je vous ai déjà montré Ce KVK Cette semaine Regardons la suite Du KVK Des One V Avec une petite stat Plusieurs petites stats Même Très intéressant Le 10-34 Qui est pour le coup Qui n'est plus Imperium Contrairement au 16-47 Au 13-07 Au 10-79 Et au 16-64 On voit Les mecs Donnent tout Allons voir La situation Telle qu'elle est Alors on descend On va sur Le front de ouf Ces portes De niveau 6 Qui sont ouvertes Qui sont bloquées Alors là Elles sont pas là On va les trouver Voilà Elles sont là Les portes de niveau 6 Vous le voyez Les One V Tiennent toujours Le passage Sur ce côté là Sur ce front Les forteresses Brûlaient La dernière fois Qu'on les a regardées Elles ne brûlent plus Elles ont brûlé Mais ça tient Bon vous me direz Avec ce Rise of Fortress C'est normal Là ça sent le retour De rallye Ça a tenu Ça tient toujours Ça tient des deux côtés Du coup Je vais vous montrer Des stats après On a aussi De l'autre côté La même porte De l'autre côté Hop là Plus haut Il suffit de trouver Là où il y a Toutes les forteresses C'est simple C'est ici Ça tient toujours C'est tenu par le 1179 De notre ami Koala Modérateur Sur le Discord Les Uniques Et les WSA Est-ce que ça brûle Du côté Des 1 AVG Alors je ne pense pas Est-ce que ça brûle Du côté des CB Non plus Je pense que là C'est du solide Ça tient Il n'y a pas de risque Pour le moment On va voir combien de temps Mais à mon avis Ça va rester en statu quo Et ça se jouera En Terre du Roi Je vous parlais Qu'on a des stats Regardez bien Ces données Récupérées Sur le Facebook Officiel C'est les stats Uniquement De l'ouverture Des portes de niveau Si c'est ce qu'il a annoncé Regardez Le nombre De T5 Perdus 2000 Ça fait 2000 Alors est-ce que c'est des millions 1 million Égal 1 million Ouais on sait 1M égale 1 million Donc ils annoncent 2000 millions Ça me paraît Beaucoup De T5 Kill Ça me paraît énorme Mais c'est tout à fait possible 10-34 en tête Mais vous voyez Le 10-34 N'est pas si loin devant Puisque derrière On a tout de même Le 16-64 Et le 16-47 Qui talonnent pas loin Le 13-07 Mais ils sont en dessous Les 1V restent les boss Et après Dans les plus petits Je dirais Les royaumes Qu'on peut qualifier De royaumes de soutien On retrouve évidemment Le 10-79 Et le 11-88 Qui sont les deux Plus gros royaumes de soutien Et puis ça correspond A la situation sur leur porte A ce statut Pour les T5 Kill Assez impressionnant On a aussi Le T4 Plus T5 Kill Puisque vous le savez On renforce Beaucoup Avec des T4 Ça coûte Moins cher Et encore une fois Même résultat Mais cette fois C'est beaucoup plus serré Les 1V Le 10-34 Sont en tête Mais ils sont Très très proches En score Du 13-07 Du 16-47 Et du 16-64 Assez impressionnant Des deux côtés Là Ça tient bien Ça renforce Et on le voit Toujours dans Les deux royaumes de soutien Le 10-79 Et le 11-88 Sont quand même Assez loin derrière Mais font le job Parce que les autres royaumes De soutien Sont vraiment Vraiment Beaucoup plus loin Cette stat Nous donne une indication Et ça explique pourquoi Les 1V Sont sortis du statut Imperium Mais le 16-64 Le 16-47 Et le 13-07 Pourrait également Très prochainement Sortir de ce statut On a un dernier graphe Avec des dernières stats Évidemment Vous vous doutez C'est les troupes mortes Et là C'est encore une fois Le 10-34 En tête Avec Presque 140 On va dire 135 Millions De troupes Mortes Alors oui On peut faire Beaucoup plus Mais encore une fois On est uniquement Sur l'ouverture Des portes De niveau 6 Suivi par le 16-64 Et le 13-07 Et là On voit vraiment Que c'est Le 16-64 En face des 1V Qui fait Le gros du taf Car le 16-47 Est quand même Très loin derrière Ils sont à peine A 90 millions On va dire 85 millions De troupes mortes Donc presque La moitié 70% De moins Que les 1V Donc vraiment Assez loin Derrière Le 16-64 Enfin un taf De ouf Le 13-07 Aussi Est en retrait Il est en dessous Des 120 millions Allez on dirait A l'oeil Je dirais 118 millions Et on voit Un tassement Des royaumes de soutien Cette fois Le 15-06 A réussi à passer Le 10-79 Et le 11-88 Qui bizarrement Ont beaucoup moins de morts Et on voit aussi Ressortir Le 20-26 Le 24-03 Le 24-25 Le 25-20 Excepté le 23-86 On voit là Que tous les royaumes Sur ce KVK Sont extrêmement actifs Afin de réussir A tenir les portes Sachant que Ce qui va jouer là C'est vraiment Le coup de De cartes bleues Car il va falloir Recréer Massivement Des trous Pour l'ouverture Des terres du roi Si je dis pas de bêtises Ça devrait arriver D'ici 10 jours 10 jours peut-être 12 jours A combien est-on Au niveau Du nombre de jours De ce KVK J'ai pas regardé Juste avant D'y rentrer Regardons Le 10-34 Ils sont à 29 jours Non Ça devrait être Dans 6 jours Dans 6 jours Le 10-79 Et toujours Imperium Également A mon avis Il va sortir De ce royaume Dans 6 jours Ils vont Normalement Avoir l'ouverture Des terres du roi Et là Ça va être Le fight final On va voir Qui va réussir A attraper La grande ziggourate Mais vu le nombre De morts Ça va être Du très Très lourd Tu penses que Le 1V A encore une grosse Carte à jouer Les 1V Le 10-34 Mais le 13-07 N'a pas l'intention Avec le 16-64 De se laisser faire Évidemment On suivra ça La semaine prochaine Les amis Voilà écoutez les amis C'est tout Pour cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Si c'est le cas Les amis Comme d'habitude N'hésitez pas A lâcher un colossal Pouce bleu Vous le savez les amis Ça aide énormément Le développement de la chaîne Et surtout Ça me fait vraiment Très plaisir Si ce n'est pas encore fait Les amis Qu'attendez-vous Qu'attendez-vous Pour vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche Pour être informé De toute nouvelle vidéo Je vous souhaite Un bon jeu à tous Prenez soin de vous Faites bien attention à vous Les amis Un excellent week-end A tous Et je vous dis à plus Sur ROCK Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada